Musique Ici nous sommes sur Bossé-sur-Claise, tout au sud du département de l'Indre-et-Loire, au lieu d'Ile-Adrienière. Je vais avoir 63 ans et je suis donc à la veille de la retraite et on cherche à transmettre notre exploitation. Les bâtiments, les maisons, quand je dis les maisons c'est parce qu'il y a notre maison principale mais il y a aussi un gîte, il y a un petit studio. On a 125 chèvres, ce sont des sahanens et les brebis, on a 12 brebis lacônes. On transforme le lait en fromage. Ça fait 37 ans qu'on fait cette activité-là, on a déjà une clientèle importante, on vend bien notre fromage. Presque 30% est vendu à la ferme, 30% sur Tours et sa périphérie. Une vingtaine de pourcents à un grossiste qui est basé dans la Loire et qui vend sur Lyon et sur l'Europe du Nord. Et puis on a quelques clients sur Paris. Dès qu'il n'y a plus de fromage, directement on vient à la bonne fromagerie du Blanc-à-Brie. C'est là qu'on trouve le meilleur des fromages du coin. À chaque fois que j'ai l'occasion de revenir ici, je viens chercher mes fromages ici parce que je les trouve très bons. Ici ils ont un petit goût particulier que j'aime beaucoup. Nous sommes cinq à travailler sur cette exploitation. En étant tous capables de faire ce que fait l'autre, fait qu'on peut prendre du temps, des week-ends, des vacances. Ce n'est pas un travail où on s'ennuie. Nos animaux, les petits arrivent, ça nous redonne aussi du dynamisme pour dire qu'on recommence une nouvelle production. C'est la passion qui nous entraîne. C'est une exploitation qui marche depuis plus de 30 ans. Et donc il faut savoir que le troupeau a quand même été sélectionné. Monsieur Pelletier a travaillé sur la génétique pour ses chèvres. Donc c'est un très très bon troupeau qui donne du bon lait avec des bons taux. Donc ce qui permet de faire des bons fromages. L'exploitation fonctionne très bien. On a une commercialisation de fromage qui est assurée. On a trois atouts sur notre exploitation que l'on vend, entre guillemets, avec le blanc-cabri. C'est nos salariés qui sont là depuis 7 à 10 ans. Donc qui ont des compétences pour aider justement les repreneurs. Je pense que c'est ouvert à toute une diversification possible. On a un four à pain et pourquoi ne pas avoir quelques surfaces pour faire du pain. On a des terres qui seraient propices à faire du maraîchage. On a un forage, on a de l'eau à volonté. Autant d'occasions de diversifier l'exploitation. On a un forage, on a un pourage, on a un pourage. On a un pourage, on a un pourage. Sous-titrage FR ?